Bonjour, Marc Lamotte, co-directeur général du Festival international de films Fantasia. Pour les deux personnes au monde qui ne savent pas ce qu'est Fantasia, comment vous décrivez le festival en une phrase? On est le festival de tous les genres, en fait. Donc, peu importe le genre que vous aimez, l'action, l'animation, la science-fiction, les films d'art martiaux, les films d'horreur, les films de science-fiction, même les drames policiers, les drames des comédies sentimentales, on a tout ça. Il y a un film pour tout le monde à Fantasia. C'est notre 21e édition cette année. Beaucoup des films qu'on présente sont asiatiques, d'où le Asia de Fantasia, mais ça vient de 40 pays à travers le monde. C'est des grandes premières mondiales ou internationales. Donc, c'est des films que vous n'avez encore jamais vus nulle part. En quelque part, on aime dire qu'on est le can du film de genre. Ça vous donne une idée. Donc, c'est du 17 juillet au 2 août inclusivement. 21e édition, Fantasia, le festival de tous les genres. Et comment les films d'éléphant s'inscrivent dans votre programmation? Même si on a un festival qui est axé sur les nouveautés, la mémoire du cinéma est toujours quelque chose qui est très important pour nous. Et on sait qu'il existe un certain nombre de films qui ont été oubliés, négligés ou carrément snobés par l'histoire ou par les grands critiques de cinéma. Et donc, nous, notre mandat, c'est souvent de ressortir ces films-là, de leur donner une deuxième vie et une deuxième visibilité et de laisser au public choisir. Une fois qu'un film existe depuis 10 ou 20 ans, pour moi, la qualité est plus importante parce qu'un film est toujours une capsule de temps. Il nous parle des modes, il nous parle de la musique, il nous parle de façon de travailler, de façon de filmer. Moi, j'adore ça. Mais avec Elephant, ce qu'on ressort, c'est des grands films qui méritent d'être remis dans l'histoire et vus par un très grand public. Par exemple, cet année, on présente Rafale de André Melançon avec Marcel Leboeuf, Claude Blanchard et Denis Bouchard. D'ailleurs, Marcel Leboeuf et Denis Bouchard ont co-écrit le film ensemble avec M. Melançon. C'est important parce que M. Melançon est décédé l'année dernière. Je voulais revenir sur la carrière de M. Melançon avec un autre film qu'un film pour enfants. Parce que, bon, évidemment, on associe beaucoup André à La Guerre des Tuques et Bac et Bottines, mais son talent est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est ce que j'espère vous démontrer avec la présentation de Rafale à la Cinémathèque québécoise le 25 juillet. La veille, le 24, Carmina, ça aussi, c'est important. C'est un film qui était un grand succès à l'époque, mais qui était peut-être oublié par la génération des milléniaux et ils doivent leur découvrir. C'est une comédie de vampires. C'est un des premiers films de genre carrément affichés au Québec. Et c'est un film de Gabrielle Pelletier qui met notamment en vedette Yves P. Pelletier, qui est hilarant dans le film, Isabelle Cyr et Gildarrois. Le film est produit par Nicole Robert, productrice évidemment qu'on adore, productrice qui avait d'ailleurs travaillé sur La Guerre des Tuques, dont on a parlé il y a quelques instants. Elle, on va lui remettre avant la projection le prix de Nieroux pour souligner l'ensemble de sa carrière et de sa contribution. On est très fiers de le remettre à une femme cette année. elle le mérite, son oeuvre est immense. Et puis il y a aussi en projection extérieure, je vais vous laisser là-dessus, la petite Aurore, l'enfant martyre. Oubliez pas ça, c'est très important. Et la petite Aurore en question, nous l'avons retrouvée, c'est Yvonne Laflamme. Donc l'actrice qui jouait Aurore dans le film de 1952, va être là avec nous pour présenter le film. Restorez en 4K, ça va être beau comme vous ne l'avez jamais vu. Je vous invite à venir voir des films. Donc prenez vos ailes, prenez vos vélos, prenez votre auto, prenez ce que vous voulez, mais venez nous voir. C'est au centre-ville de Montréal, du 13 juillet au 2 août. Je vous attends. Merci beaucoup. Ah, on a un invité spécial. Merci à tous.